Des chercheurs américains viennent d'annoncer cette découverte virtuelle. Pour le moment, l'objet baptisé 9e planète aurait une masse d'environ 10 fois celle de la Terre. Comment est-ce possible, Michel, que l'on découvre aujourd'hui une nouvelle planète dans notre système ? Comment est-ce qu'on a détecté d'abord ? C'est vrai que ça paraît surprenant puisqu'il y a des centaines de télescopes, il y a le télescope spatial, on observe l'univers, on découvre des exoplanètes et puis d'un seul coup, notre système solaire, qui est en quelque sorte notre manège enchanté, on n'avait pas vu passer ça. Ce n'est pas possible. En fait, petite explication. On s'est aperçu, par le calcul évidemment, qu'il y a des cailloux qui tournent autour de notre système solaire, dans une ceinture qu'on appelle une ceinture de Kuiper. C'est des gros cailloux, mais des gros cailloux, il y en a qui font même 1000 km de diamètre. Et que ces gros cailloux avaient tous la même orbite déformée. Une orbite elliptique, elle était déformée. Et on s'est dit, si cette orbite est déformée, c'est qu'il y a une attraction. Parce que ce qui régit les lois, c'est Newton. Il n'y a que ça là-haut. Le reste, c'est du vide. Et là, on s'est dit, par le calcul, par les simulations par ordinateur, c'est donc qu'il y a quelque chose qui attire. C'est quelque chose, c'est quoi ? Ça ne peut être qu'une masse pesante, ça ne peut être donc qu'un gros caillou. Et un gros caillou, on l'a baptisé donc de planète en raison de la taille estimée. Donc voilà, c'est une méthode purement mathématique de déformation d'orbite d'astéroïdes qui sont dans le système solaire. Je vous signale tout de même que comment on a découvert la dernière planète Neptune ? Eh bien, c'est les anomalies d'Uranus. Uranus tournait comme une patate sur son orbite autour du Soleil. On s'est dit, il y a quelque chose qui la perturbe. Qu'est-ce qui la trouble ? Eh bien, ce qui la trouble, c'est bonne présence féminine. Eh bien, c'était Neptune. Voilà. Donc, c'est exactement la même méthode qui a été employée par les astronomes à la fin du 19e siècle. C'est donc des simulations par ordinateur. Donc là, il y a des investigations plus poussées qui vont être menées en direction de cette neuvième planète ? Exactement. Reste donc. Vous vous souvenez, il y avait Pluton. Pluton était la neuvième planète du système solaire. On a dit, oh ben non, Pluton, elle n'est pas assez grosse pour être une planète. On l'a rejetée. Elle existe toujours. Mais on l'a dit, c'est simplement un gros astéroïde. Et puis voilà, il y a un autre caillou qui va peut-être devenir la neuvième planète. Reste donc à mobiliser les télescopes, les télescopes spatiaux, les télescopes sur Terre pour chercher à la voir. Mais ça va être difficile parce qu'elle est à près de 6 milliards de kilomètres.